ah ciao ça va oui et toi super bien et donc moi comme comme tu le sais je fais des interviews avec plein de gens et donc la parole est libre je ne coupe pas la phrase miracle faut quand même essayer de pas dire des gros mots ce genre de choses enfin ça c'est pas compliqué et j'imagine que tu vas bien que tu es en train de boulotter mais raconte un peu comment ça se passe à boza parce que j'ai pas bien compris à un moment tu disais que c'était jusqu'au 31 juillet et puis là j'ai vu dans tes messages que ça avait changé la date et que c'était plutôt le confinement obligatoire donc est ce qu'il y a des cas pas des cas comment ça se passe et j'ai vu que tu avais des photos aussi de quand tu te promenais dans boza où il n'y avait vraiment rien donc ça vaut peut-être la peine que je puisse est ce que je peux les prendre pour illustrer tes propos à un moment si si alors moi je suis à boza tu sais où ça se trouve boza je sais que c'est en sardaigne mais oui une carte suffit pour comprendre non c'est pour le mettre géographiquement c'est dans le l'ouest de l'île c'est au bord de la mer et depuis on va dire un mois on est obligé il y a un confinement parce qu'il y a des cas qui sont enversé il y a trois semaines en vivant au départ tu sais la le coronavirus était seulement recensé là au nord en lombardie donc bergame principalement la région bergame de milan et c'est la région d'où tu venais avant en fait ça donc tu connais plein de gens là-bas si si donc il n'y avait rien plus ou moins sur l'île et donc les mesures étaient d'abord prises dans le nord en lombardie dans le géniteau la région de Venise où il y avait des cas qui se révélaient enfin de jour en jour de plus en plus nombreux et puis en fait ok on a été l'Italie a pris des mesures qui se sont étendues à tout le territoire italien donc aussi la sardaigne et figure-toi que pendant le février c'est le bon c'est le février c'était le carnaval et ici c'est pendant plusieurs semaines plusieurs semaines dix jours on va dire c'est très très connu il y a eu beaucoup de gens qui sont venus et notamment on dit enfin je ne sais pas qu'il y a beaucoup de gens de lombardie qui sont venus et sur les maisons et ils ont apporté le coronavirus il y a quand même des cas sur l'île alors oui c'est tout nouveau c'est pour hier celui-là il y en a quatre et oui mais comme vous avez été confiné rapidement vous pouvez espérer que ça s'arrête assez vite en tout cas les les gens qui soient malades ou ça a été compliqué aussi de faire respecter le confinement parce que on voit qu'à peu près dans pas mal d'endroits dès qu'on a dit confinez-vous il y a eu des mouvements de foule pour partir à la campagne il y a eu du non-respect enfin je ne sais pas quelles sont les consignes que vous avez en Italie si elles sont les mêmes mais par exemple ici en Belgique on sait que les gens peuvent quand même sortir pour aller faire les courses faire du sport et tout genre de choses mais on a vraiment des difficultés par exemple à faire comprendre souvent les plus jeunes qui visiblement n'ont pas la mesure rapidement des choses pour l'instant en tout cas qui se promenaient en bande sans même respecter la nuance on sait qu'il y a eu des cas où il y a même un cas totalement exemplaire en Belgique où la police a dû intervenir pour une soirée lockdown où ils s'amusaient à boire et tout et on a même retrouvé le bourgbeste dans les gens qui étaient en train de prendre un verre en Flandre donc ça a fait un mini scandale mais voilà donc il y a eu des difficultés en tout cas pour vraiment mettre en train les mesures et que les gens prennent conscience que être en groupe c'était compliqué alors bien sûr il y a eu la confusion aussi parce que quand des personnes voient des gens en groupe ils ne peuvent pas savoir si c'est une famille complète parce que tu sais parfois c'est une famille complète c'est deux adultes et des enfants quand même très très grands donc quand ils les voyaient proches les gens étaient un peu scandalisés mais en tout cas pour les familles vu que de toute façon dans les règles de confinement à la maison à part si quelqu'un est vraiment malade qu'il faut mettre dans une pièce tout le monde se côtoie donc il était normal de les laisser se promener en groupe mais toutes ces difficultés là vous les avez rencontrées à Bozat aussi ? non 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 c'est vraiment dit ? non non ça a été du jour au lendemain en fait et disons que si je leur racontais l'histoire que j'ai eu avec le virus personnellement bon on en a parlé pendant des semaines tu vois à partir de janvier on ne parlait que de ça mais on n'avait aucun cœur et on ne savait pas trop qu'on pensait c'était un peu exagéré enfin tu vois ce que je veux dire quoi les gens bon j'ai pris ça fort à léger je m'en foutais pas mais enfin je disais oui enfin bon c'est une périne voilà ce que j'ai pensé quoi et puis donc j'ai un ami qui est mis l'année qui vit à Bozat et qui est retourné à Milan juste pendant le carnaval et donc il est allé quelques jours je l'ai vu quand il est revenu de l'aéroport il m'a dit ouais quel casino là à Milan vraiment les gens commencent à prendre des mesures il était un peu choqué et puis lui il a remonté dans l'avion en revenant hein donc il a pris l'avion en Berlin il a eu un contrôle je ne sais pas la température je ne sais pas quoi et de nouveau quand il est descendu avec l'avion à l'aéroport parce que c'est l'aéroport le plus proche d'où je vis de nouveau un contrôle et il m'a raconté là j'ai commencé un peu à paniquer mais enfin bon à me rendre compte que c'était quelque chose de bien réel tu vois parce que souvent tu as des messages, des messages, tu dis des articles, on prend rien et puis à partir de là donc c'était pendant la semaine ou les dix jours de carnaval où il y a eu plein de gens il y a eu plein de bed and breakfast qui ont été loués je ne sais pas d'où venaient ces gens là mais en tout cas ma rue qui est vraiment c'est une ruelle très étroite il n'y a jamais personne qui passe il y avait plein de gens qui passent donc c'était vraiment je ne sais pas il y a eu plein dedans et puis après on a appris que des lombards qui étaient venus dans leur maison de résidence et qu'ils ont apporté le courant de bus alors on a commencé à prendre des mesures j'aurais dû aller à la commune puisque je voulais avoir la résidence mais non j'ai le domicile ici enfin comme c'est un peu quasiment et je suis arrivée et là on ne peut pas maintenant le bureau fermé et on m'a dit non non c'est fermé déjà qu'il ne ressort que trois jours par semaine déjà c'est peu enfin il y avait beaucoup des horaires différents je ne pouvais plus rentrer et ça c'est du lien fou il fallait que je me mette à une distance d'un mètre il préférait qu'on téléphone plutôt que de se rendre là-bas et puis quelques jours après peut-être le lendemain il y a eu les fameuses mesures voilà c'est le confinement et ça représente pour toi ça représente quoi dans ton quotidien parce que avec ton métier est-ce qu'il y a encore de l'offre de travail vu que tu es traductrice est-ce que pour l'instant il y a encore du travail qui tombe et tu en profites quand même pour travailler et ça va te permettre de passer le cap sans trop de soucis ou est-ce que même là la source est tari et qu'il n'y a pas de travail qui se présente comment ça se passe pour toi ? pour moi ça se passe bien dans le sens où je travaille pour une agence de traduction à Monza Monza c'est la région de Milan et ils ont été très touchés je pense que tout le monde fait du télétravail donc j'ai un peu de manuel technique à ta vie que je déteste mais bon je le fais pour manger c'est alimentaire et puis je suis sur un livre donc je traduis j'ai du travail et le livre je voudrais bien le rendre plus vite parce que c'est un livre que je ne connais pas du tout et ce livre est pour une maison d'édition à Barcelone et là ils m'ont dit qu'ils étaient tous en télétravail depuis deux semaines, trois semaines donc j'ai des complètes à l'équipe à l'aimé comme d'habitude mais je sais qu'ils sont tous à la maison pour ce qui est du paiement ça je n'en sais rien parce que je n'ai pas encore je devrais payer ces jours sinon du moins de la maison pas de la maison d'édition si la maison d'édition aussi je ne pense pas qu'ils m'aient payé à mon temps je ne sais pas je ne sais pas s'ils vont me payer je ne sais pas ce qu'il y a du cas j'en sais rien quoi donc je vais me péter demain je vais regarder un peu s'ils m'ont payé ou n'ont pas payé et là je dois envoyer des mails parce qu'ils peuvent très bien te dire écoute avec tout le casino qu'il y a on ne sait pas payer tout de suite déjà qu'ils me payent en retard donc depuis quelques mois je prends l'habitude qu'ils me payent en retard mais là c'est un peu exagéré en plus ils sortent le prétexte du virus qu'ils ne me payent pas ça ne va pas aller donc moi j'ai beaucoup de choses parce que je fais du télétravail mais c'est mon boulot en général depuis que je suis en Sardinne je ne donne pas de cours donc ça ne change pas grand chose à mon quotidien sauf que je ne peux pas sortir et c'est très frustrant et ça va il n'y a pas pénurie de vin rouge dans les magasins ? moi non mais je me suis fait il y a un magasin de vin machin produit typique et ils ont mis une annonce comme quoi ils livraient à domicile sans rester de leur demander des bouteilles mais c'est des bouteilles c'est le vin en braque ça se dit comme ça le vin en braque ? le vin j'ai dit allez apportez-moi 6 litres et le jour même ils m'ont apporté une bouteille avec un magasin et voilà et il y a aussi non c'est très par exemple ici à Beza il n'y a pas le métal tu vois le gaz métal donc là je me suis je me suis je me suis un peu à paniquer parce que je n'ai plus de gaz à ma cuisinière donc je dis je ne sais même pas cuisiner et en fait celui qui vient à livrer je le connais je l'ai appelé il est venu dans l'article dans l'oeuvre je me l'ai fait un masque et tout maintenant là c'est quand il y a une nécessité donc on se déplace et voilà et sur l'emblanc c'était la bonbonne de gaz pour le chauffage qui n'allait pas donc évidemment j'ai dû le rappeler et je lui ai dit écoute je peux dire on m'a apporté une bouteille de bonbonne de gaz parce que je n'ai plus de chauffage le soir c'est quand même il est venu et voilà c'est un cas c'est un cas c'est un cas quand on parlait deux en même temps et c'est moi qui t'ai coupé sorry mais c'est un cas exceptionnel d'avoir des maisons qui n'ont pas le gaz de ville en Sardaigne ou tout le monde est équipé avec bonbonne comme c'est tu ne sais pas il n'y a pas l'installation pour le gaz métal donc on est tous avec des bonbonnes parce que ce qu'il faut savoir c'est que j'ai loué une maison qui est très petite très étroite comme ça et c'est dans le centre historique donc tu ne sais pas passer en voiture il faut des petites camionnettes c'est un peu ridicule et c'est comme ça quand tu as une nécessité de gens là tu dois les appeler ils viennent t'apporter les trucs non laisser la seule sortie c'est pour aller faire mes courses c'est tout et je ne remplis le papier ils ont changé plusieurs fois le formulaire à remplir le dernier il y a plein de trucs à indiquer et voilà que tu vas faire tes courses et tu vas conserver le ticket des cours et s'ils t'arrêtent ils ne m'ont pas encore arrêté parce que c'est vrai que je ne me déplace pas vraiment mais ils ont déjà arrêté des personnes et il y a des amendes il y a des amendes à la clé 27% ah oui d'accord ici en Belgique ils ont aussi instauré un système d'amende avec perception immédiate donc ils ont même les tu payes avec ta carte tu payes directement donc je ne sais pas s'ils sont tous équipés mais en tout cas ils voulaient équiper les forces de police rapidement pour que ça puisse dissuader les gens de faire des bêtises et par rapport aux déplacements qu'est-ce qui vous est autorisé seulement les courses ou vous pouvez quand même je ne sais pas moi faire sortir de chez toi pour aller marcher jusqu'à la plage ou ça vous est interdit non non tu oublies non c'est 250 mètres de son habitation qu'on peut faire la distance qu'on peut parcourir sinon dans les trucs les déplacements autorisés c'est pour le travail j'imagine que c'est pour un type de travail parce que ce qui reste comme activité commerciale ou activité professionnelle c'est seulement l'alimentation et le médical c'est tout sanitaire voilà c'est tout et là tu ne peux pas rentrer tous à la fois d'accord alors tu dois mettre ton enfin je dois mettre mon masque pour le faire de chez moi je l'ai je dois mettre mon masque il faut mettre les gants quand tu vas dans le machin dans le magasin et tu dois il doit avoir je ne sais pas le panier il faut avoir un maximum de personnes et puis voilà les masques toutes les gens la caisse aussi voilà sinon hier j'étais un peu plus loin en super pan et là ça m'a fait ma petite parce que j'ai pu aller plus loin et comme Bozat est très belle donc j'étais contente j'ai pu aller faire le long du fleuve j'ai passé le pont le vieux pont et ça m'a fait du bien et là effectivement encore là il surveille le nombre de personnes qui entrent et c'est seul un seul membre de la famille qui peut rentrer ça c'est les consignes donc par exemple un couple ne peut pas aller pour ce ensemble il y a une disponibilité à la caisse et tout il y a une forte amitié contraire pour les clients et voilà et tout le monde avec son masque et le dos c'est très très particulier quand même comme ambiance c'est un peu ça n'a rien de faire du monde alors je crois de temps en temps des copains on se voit par eux si on reste à un mètre de distance et puis on dit ben oui quelque chose c'est que ce truc on n'a rien compris et rien et c'est j'ai demandé à un copain ce qu'il aurait bien aimé qu'on dit sur la situation il m'a dit ben je crois que c'est vrai je pense que tous les bozas font un gros sacrifice parce que jusqu'à hier il n'y avait pas de cas donc tout le monde fait un gros sacrifice parce que chacun est sous son responsable et pratiquement tout le monde applique les règles qu'on mastique je veux dire on ne rigole pas et on le fait vraiment parce qu'on se rend compte que c'est vraiment très contagieux donc ça impact les filles qu'on fait mais bon tout le monde reste chez soi et voilà ok la liaison devient plus en plus mauvaise parce qu'il y a du vent et ça fait des craquements pas possible donc on va écourter parce que si même en diffusant ça va être compliqué les deux trois dernières minutes de le vent ou alors mets-toi plutôt à l'intérieur je te rappelle ça sera plus facile parce que là avec le vent ça pose problème pour la liaison pour parler on fait comme ça je te rappelle en deux minutes si laisse moi le temps d'épreuve aussi ok ça va ok allez c'est parti C'est parti. Voilà ! J'espère que ça va aller mieux. C'est peut-être la liaison du net, mais en tout cas, il y avait vraiment des coups de vent dans ton ordinateur, et donc ça faisait plein de variations sur ta voix, ce qui rend les choses un peu incompréhensibles, pour les gens qui vont écouter. Moi, je comprenais difficilement, mais j'arrivais quand même à suivre. Et oui, pour continuer, une des raisons pour lesquelles je t'appelais, c'est que au départ, tu es de la région liégeoise, et puis tu es parti, tu as décidé de vivre ta vie en dehors de la Belgique depuis pas mal d'années, on va passer des étapes, mais ici en Belgique, tu as toujours de la famille, et ça va, il n'y a personne qui est tombé malade, en tout cas, ou même dans ton réseau, à Bozat, parce que c'est une des questions que tout le monde se pose, il y a bien des cas, mais est-ce que c'est des... à un moment, est-ce que c'est dans ton réseau, tu vois, parce que... Mais oui, en fait, moi, je suis privilégiée, vraiment, en Sardaigne, le fait de ne pas sortir, ça pèse, évidemment, mais je suis privilégiée parce que la région est vraiment très belle, et qu'il y a du soleil, et que je fais quand même deux, trois pas hors de chez moi, et voilà, je suis contente, et en plus, jusqu'à hier, il n'y a pas de cas, donc il y avait quand même un certain... je me sentais en sécurité. Maintenant, c'est un peu différent, je crois que les gens paniquent, parce que je reçois des messages WhatsApp et tout ça, et alors, avec les cas déclarés, ils sont tous en train de paniquer, donc les mesures ont peut-être encore été plus dures, je ne sais pas. Et évidemment qu'à partir du moment où j'ai bien compris la dangerosité, j'ai commencé à appeler quand même mes camarades qui sont à Borgame, parce que j'en ai... Tu sais que j'ai vécu 13 ans là-bas, donc j'ai quand même beaucoup de personnes que je connais, et dans mon enfant, qui est assez... Au niveau de l'uniquité, il n'en a pas. Donc j'ai commencé à paniquer un peu pour lui, et je lui téléphone régulièrement, voire pratiquement tous les jours. Et d'autres aussi, et ils m'ont dit que... que c'est vraiment l'enfer, quoi. Ils sont en train de vivre un cauchemar. Il y a... Comment dire ? Il y a des cas partout. Il y a le fait que, même si à un certain moment, ils ne veulent plus entendre parler de ce fameux virus, sans écouter les informations, les machins, et tout à fait, on entend les ambulances qui passent, donc chaque fois, ça crampe la situation, la culture. Et il y en a un qui m'a dit qu'il avait l'impression que tout le monde avait un peu développé le virus, quoi. Il n'y a pas assez de... Ils appellent ça les tampons, et donc il n'y a pas assez de tampons, il n'y a pas assez de tests, donc voilà. Et d'après les statistiques qui sont officielles, on m'a dit qu'il y a beaucoup plus de cas que prévu, mais en fait, les gens n'ont pas fait le test. Donc, ils ne sont pas... Ils meurent, mais ils ne sont pas repris dans les statistiques contre le coronavirus. Donc, c'est vraiment un catastrophe. Donc, j'ai commencé à permettre beaucoup et aussi pour vous, pour les gens que j'aime nier à Liège, parce que en Belgique en général, parce que j'ai vu qu'il y avait vraiment un estier à Liège, notamment pour ma mère qui allait avoir un peu de temps que je ne sais plus au forum. Il y a trois semaines, j'ai dit, mais enfin, c'est n'importe quoi. Je n'ai pas dit qu'il y avait pour ma mère que c'était Liège. C'est une personne âgée. Et puis aussi, tous les déplacements que j'ai appris que ma famille faisait, c'est n'importe quoi. Alors, tu me connais évidemment, pour savoir que je n'aime pas trop qu'on m'impose des règles, mais là, je les respecte parce que je sais que c'est vraiment indispensable. Ça m'oppresse, ça m'engroir, ça ne donne pas de pouvoir sortir et d'être comme ça. Mais bon, je me rends bien que c'est vraiment indispensable. Et par rapport à... Parce qu'ici, en Belgique, un des débats, parce que bon, il y a bien sûr toute la partie Corona, la partie sanitaire, mais il y a quand même des instaurations d'aide parce qu'on se rend compte que d'un point de vue économique, ça va vraiment être très très dur pour pas mal de gens. Donc, il y a eu, en tout cas, il y a des formulaires à remplir et il y a des aides qui sont prévues pour les indépendants et pour certaines classes de population. Alors, bien sûr, il y a des débats qui a droit qui n'y a pas droit. Donc, tout ça se règle au fur et à mesure. Il se fait aussi qu'en Belgique, on est dans une situation un peu exceptionnelle parce qu'il n'y avait pas de gouvernement et donc, on a donné les pleins pouvoirs au gouvernement en place avec normalement une mesure bien, enfin, un cadre strict qui est vraiment vous avez le plein pouvoir pour régler la crise sanitaire et aussi, bien sûr, régler les affaires courantes. Donc, s'il faut faire des primes ou si... Alors, est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises ? Par exemple, toi qui es indépendante mais comme tu peux continuer à travailler, mais s'il y a un moment la source tarique que tu n'as plus moyen de travailler, est-ce qu'il y a des aides qui sont prises ? Non, il y a eu... On a droit à une indemnité pour tous les... ceux qui sont indépendants comme moi et donc, c'était... Il fallait le faire à travers le site de la... ce qu'il y a des ministres et donc, le premier avril donc, les collectés, c'était impossible avec le site de rentrée parce que tout le monde je ne sais pas combien de millions d'indépendants sont connectés en même temps que moi pendant la journée parce qu'il fallait faire l'allemand, pour l'allemand à 600 euros pour le mois de l'allemand. Ça veut dire que tu n'as pas pu le faire ce jour-là mais tu as réussi à faire des démarches entre-temps et où tu n'y as pas pensé ou tu as oublié... Non, j'avais mis l'allemand et j'ai l'allemand l'envoyé. Je ne sais pas s'ils vont accepter mais en tout cas, c'était peut-être l'indemnité pour tous les indépendants. Ok. Donc là, ils n'ont même pas fait de classe à partir du moment où tu étais indépendant ils ont lâché si peut-être tu n'as pas pour le mois en premier, là, c'est pour le mois de France qu'il pourrait t'envoyer seulement. Ok. Mais donc, ça fait que même dans le pire des cas tu as quand même un viatique et est-ce qu'ils ont fait parce que pour l'instant on est en train de réfléchir aussi en Belgique ils ont déjà fait par exemple des mesures pour les prêts hypothécaires donc les personnes qui sont propriétaires dont c'est le logement enfin, il y a des aménagements mais il y a un étalement des... tu vois, il y a un étalement des primes tout ça existe aussi en Italie ? Oui, 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 ils ont pris des mesures au niveau économique pour ne pas que les gens se trouvent vraiment dans la mer et pour ce qui me concerne c'est seulement à la dignité de 600 euros que j'espère avoir à ces sous-là ça me le soulagerait fort mais il faut savoir aussi qu'il y a un mois et demi déjà deux mois les écoles n'avaient très chacune complètement On n'a absolument pas compris le son avait disparu il faut que tu répètes Alors, tu sais que bon, je suis en contact avec la Belgique notamment avec ma soeur qui est présidente des crèques je crois j'ai appris qu'en Belgique les écoles étaient encore ouvertes pour les personnes qui travaillent et nous on peut faire un mois et demi au moins que les écoles sont formées les crèques en fait il y a une nuance ou les hôpitaux ou le commissariat de police les forces de l'ordre sont bien sûr incluses dans le dispositif et les écoles étaient réservées en tout cas étaient ouvertes et il y a une garderie réservée pour les gens qui devaient de par leur métier continuer à travailler parce que en gros le pays n'est pas à l'arrêt en tout cas en Belgique mais en Italie non plus il y a quand même des secteurs qui fonctionnent enfin les secteurs de soins de santé on voit bien que tout le monde ils bossent comme des dingues parce qu'ils sont débordés ici en Belgique visiblement même si à tes yeux ça te semblait un peu incroyable les déplacements de ta famille et tout là les derniers chiffres en termes d'occupation des lits pour les gens qui sont vraiment à un stade avancé donc qui sont dans les services de réanimation on est aux alentours des 55% et ça n'a pas l'air d'augmenter on a l'air de penser que même là pour l'instant on est vraiment dans le bon pour avoir aplati cette fameuse courbe des malades entrant et sortant et surtout des gens qui étaient dans des stades gravissimes de la maladie pour la première fois c'est les informations du jour il y a plus de gens qui sont sortis de l'hôpital guéris que de gens qui sont rentrés malades donc c'est le premier jour donc là en tout cas en termes de chaos social c'est pas du tout la même chose que ce dont on est au courant par rapport à l'Italie ou d'autres pays où visiblement toute la région du nord était totalement saturée ils ne savaient plus quoi faire il n'y avait plus de place pour les malades on ne savait plus quoi faire donc en Belgique visiblement même si il y a des voix qui s'élèvent pour certaines pour certains faits de gestion qui sont on est habitué en Belgique à ce que ça soit surréaliste il y a un scandale à propos des masques une commande de 5 millions d'euros qui a été passée pas honorée par le gouvernement mais dont on a essayé de dire que c'est l'intermédiaire qui était mauvais mais là il y a visiblement un scandale qui couvre et qui je ne sais pas très bien si la ministre de la santé est principale parce qu'en Belgique en plus comme on dit du tout on a 9 minutes de la santé qui doivent arriver à se coordonner ce qui n'est pas simple mais là pour l'instant visiblement elle est sur la sénette bon c'est pas la seule chose mais enfin là il y a un truc où les voix s'élèvent de plus en plus il y a même eu une lettre ouverte de la part d'un syndicat en disant qu'il fallait qu'elle démissionne donc pour l'instant mais hormis ces faits là qui sont certainement de toute façon qui méritent d'être regardés de plus près peut-être pas dans une situation d'urgence mais enfin qui méritent d'être regardés de plus près bientôt la situation n'est pas du tout pour l'instant catastrophique en Belgique on a l'impression que d'après toutes les informations qui circulent que justement on n'arrive pas à saturation on ne se retrouve pas avec trop de malades par rapport au nombre de lits enfin bon pour l'instant la Belgique est dans une situation plus que confortable et il semblerait que c'est quand même dû à un calendrier où la plupart des mesures dans beaucoup de pays ont été prises dans le mois qui suivait les premiers cas et en Belgique d'après les informations que j'ai mais c'est à vérifier bien sûr mais on l'a fait quasiment dans les deux semaines donc on a deux semaines d'avance dans le confinement et dans les mesures de prophylaxie de groupe ce qui a l'air d'expliquer qu'il n'y a pas pas une explosion aussi grande que ce qu'il y a en Italie ou que ce qu'il y a en Espagne mais enfin une des choses aussi qu'il faut mettre en perspective c'est que la population italienne est certainement une des populations en tout cas par pays qui est avec l'âge moyen le plus élevé les Pays-Bas ont par exemple une population beaucoup plus jeune et ont adopté d'autres manières de traiter les choses Ah si si la population avait un état beaucoup Mais et donc la plupart des statistiques ici en Belgique à partir du 95% des gens j'ai oublié le chiffre exact mais c'est plus de 65 ans ou plus de 70 ans alors on a eu des cas de gens jeunes je crois qu'il y a une gamine alors je ne sais plus si elle avait 12 ou 16 ans parce que je l'ai lu il y a 2-3 jours il y a tellement d'informations qui circulent qu'il y a un moment il y a peut-être de la confusion mais en tout cas adolescente ou pré-ado et que c'est du côté de gants et que là ça a permis aussi alors qu'on essayait de faire comprendre aux personnes les plus jeunes on leur avait répété pendant plein de semaines que c'est pas trop inquiétant pour les personnes jeunes tu vois c'est pas à vous qui serez atteint vous serez porteur sain ou vous aurez une mauvaise grippe mais bon là on s'est rendu compte qu'il y a quand même des morts dans une tranche d'âge qui est inattendue il y a un bonhomme qui avait 30-35 ans qui travaillait dans un magasin et qui vient de mourir aussi et donc là les gens commencent à comprendre que le virus s'attaque principalement aux personnes âgées mais pas seulement voilà pas seulement et que bon là maintenant on peut espérer des changements de comportement de la part des gens plus jeunes et surtout d'éviter les comportements à risque parce que on en a rapporté beaucoup des groupes de 10 personnes qui sont bras dessus bras dessous en ville avec des canettes et donc qui ne sont pas aisés à faire rien mais qui qui profitaient du beau temps enfin bon on a quelques cas comme ça qui ont été enfin dont on a connaissance mais alors et par rapport à la vie sociale c'est c'est littéralement tout par messenger whatsapp ou vous vous parlez par fenêtre est-ce que par exemple ici en Belgique il y a un mouvement spontané qui s'est fait et donc qui consiste à tous les jours applaudir les soignants même si les soignants après un certain nombre de jours ont fait bon arrêtez parce que à un moment ça me rend kikine mais ces mouvements spontanés et qui donnent lieu à des variantes par exemple j'ai un copain musicien qui avec son voisin donne un mini concert de 5 minutes enfin entre 2 et 5 minutes sur le coup de 8 heures pour leur voisin ici dans la rue quand je suis là 8 heures parce qu'avec les interviews et tout parfois c'est un peu compliqué d'être là 8 heures mais les gens sortent profitent aussi du moment où ils applaudissent même si on leur a dit à un moment ne le faites plus mais les gens le font encore spontanément et on profite aussi pour s'échanger des mots parce que les gens de fenêtre à fenêtre les gens se parlent comment ça se passe à Bozat tu parles avec tes voisins il y a comme ça il y a des choses il y a des choses qui mais si je suis en interesse de parler avec mon boisette je prime sa cigarette à la fenêtre et je salue les gens qui passent quand je les vois passer mais ils sont très peu voilà on se salue de loin ok et au début c'est vrai qu'il y avait vers 6 heures il y avait les gens qui disaient la musique sur leur balcon ou autre et maintenant il n'y a plus il n'y a pas l'applaudissement comme il y a dans les grandes villes donc il n'y a pas pourtant je suis dans le temps il n'y a pas ce genre de truc mais non non je veux dire l'amont de faire est plus longue et Bozat est déserte il n'y a vraiment plus rien 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 et les magasins les horaires ont été aussi réduits au maximum il y avait des machins des distributeurs automatiques ils sont fermés le dimanche ils ferment alors que c'est des machinaires et ils ont un horaire pour la journée j'ai tout dit 8 heures je n'ai pas très bien compris pourquoi et ici étant donné que c'est une comment dire une île touristique non et bien la majorité des gens donc vivent du tourisme on a donc c'est la catastrophe parce que déjà à partir d'avril il n'y aura personne il n'y aura personne par rapport à cette excuse-moi c'est le 31 juillet on ne peut venir sur l'île évidemment personne ne peut enfin sortir s'il y a moyen d'en sortir mais tu ne sais pas quand tu reviens donc là on le laisse sortir mais tu ne peux pas revenir donc le 31 juillet c'est la date du toit qui pourrait être prolongée évidemment c'est vraiment ou bien raccourci et pour le boucher de l'enca en Sardaigne il y a plus de moins un temps un peu plus de 500 l'enca 550 ils se trouvent tous dans le nord pratiquement tous donc pas abosable la partie nord de l'île pas l'endroit où tu es alors en gros mais non ce n'est pas vraiment vraiment dans le nord toute la relation de Sassari où il y a des universités là il s'est rempli Olbia toujours dans le nord Noro qui est dans le centre et puis à Calary quelques cas Calary c'est au sud de la caveine il y a quelques cas dans ma province au Istano il y a quelques cas et maintenant il y a quelques cas à Beauze voilà pour les statistiques disons et j'ai été presque plus heureux j'ai appris la même plus grande c'est sûr qu'il n'y avait aucun cas à Beauze mais je te dis on ne rigole pas par exemple tu ne peux pas me déplacer la mère est à je ne veux pas y aller même avec mon vélo ça ne répond pas ici en Belgique on pourrait par exemple mais enfin ça dépend ils vont peut-être choisir aussi d'avoir des restrictions plus grandes au fur et à mesure du temps par rapport au format du film on est déjà dans pas mal de minutes est-ce que tu aurais une chose comme la parole est libre une chose vraiment à dire aux personnes qui vont pouvoir voir le film ici en Belgique ou enfin voilà si tu as une chose spéciale et puis on terminera là-dessus je te rappellerai peut-être en privé pour avoir d'autres nouvelles mais la partie pour le film on va arrêter là je pense c'est aussi pour d'autres questions mais je suis étonnée de par ce que tu m'as dit concernant la Belgique parce que j'étais persuadée que c'était quelque chose d'incontrôlable tu vois par rapport à qu'il y avait de plus en plus de cas comprends-tu oui et donc je suis fort inquiète et donc je vois que c'est plus ou moins sous contrôle en tout cas c'est l'impression que ça donne maintenant ça peut changer d'ici deux jours mais les nouvelles sont plus qu'encourageantes sur les 4-5 derniers jours parce que vraiment il n'y a pas eu de réponse au bon moment tu vois je commençais vraiment à paniquer pour ma famille pour mes amis et on s'entendait aussi qu'il avait pas assez de tests vous l'aviez pas assez pour tout le monde tu vois ce que je veux dire les choses par exemple tout ça est en train de se faire c'est catastrophique quoi mais par exemple en Sardin mais en Italie alors l'or oui mais tu vois il a fallu du temps pour la capacité de tests mais dans un premier temps l'université de Namur a il y a une équipe qui s'est souvenu d'une manière de faire des tests qui ne demandait pas d'employer les mêmes réactifs parce que comme tout le monde veut faire des tests même sur le marché mondial ça devient difficile d'avoir les produits qui permettent simplement de le faire ou de les fabriquer et donc ils se sont souvenus d'une méthode qu'on utilisait il y a du style 40-50 ans qu'ils ont remis au bout du jour et qui a permis déjà de faire des tests sans avoir besoin des mêmes réactifs et puis depuis hier il y a une méthode qui a été je pense validée par l'université de Liège où là ils ont automatisé un certain nombre de tâches ce qu'ils n'avaient pas encore réussi à faire avant et donc on a la certitude que la capacité de test même si c'est pas énorme mais pour l'instant eux peuvent arriver avec la manière dont ils ont automatisé le test à faire 10 000 tests quotidiens donc déjà ne fût-ce qu'on va réserver bien sûr les tests aux gens qui sont les plus exposés donc les médecins enfin le personnel soignant enfin tous les gens qui travaillent et puis après si le rythme est pris et visiblement ça peut aller très très vite parce que il y a 5 endroits enfin dans tous les pays on a choisi des hôpitaux de référence pour pouvoir faire les tests parce que comme c'est vraiment virulent il y a une partie de manipulation des tests qui doit se faire dans un endroit hyper protégé donc c'est pas facile à créer ou en tout cas les structures existantes ne peuvent pas accueillir des millions de tests par jour puis de toute façon humainement parlant à un moment on coince mais le rythme des tests a vraiment rapidement évolué enfin rapidement entendons-nous en tout cas dans l'urgence ça paraissait trop long mais on voit qu'il y a une réponse des autorités sanitaires et surtout de l'inventivité enfin l'inventivité où est-on rendez-vous parce qu'il y a deux équipes belges donc une à Namur et une à Liège et la méthode liégeoise vient d'être validée et sera exportée dans d'autres pays pour aussi augmenter leur capacité de test donc et bien sûr c'est plus qu'une bonne nouvelle c'est plus qu'une bonne nouvelle et puis surtout c'est avec des réactifs qui ne sont pas nécessairement en rupture de stock pour l'instant sur le marché donc il y a de quoi voir venir et de quoi mettre en route le processus c'est vrai que moi par exemple Benoît Declerc enfin tu sais que c'est un meilleur ami lui il a été en Italie et puis quand il est allé en Italie le premier jour parce qu'ils allaient visiter des gens il y avait une naissance dans la famille de sa femme qui est sénégalaise et donc ils allaient visiter ben lui sa femme enfin non sa femme lui non sa femme les deux enfants et lui je vais appuyer à part parler de France incroyablement et bien sûr quand ils sont arrivés le premier jour c'était confinement donc ils sont revenus en Belgique mais ils ont expliqué la situation alors ils avaient une grande peur c'est que Simone devait partir dans un pays africain en disant mais testez-la parce qu'elle ne peut pas partir si jamais elle est porteuse et aller faire un foyer dans un pays africain c'est impensable mais donc là il n'y a pas eu de test visiblement lui à un moment la pression a fait qu'il s'est retrouvé à l'hôpital parce qu'il était oppressé mais de manière cardiaque et donc là heureusement ils ont fait les tests donc il n'a pas fait rien pas crise cardiaque ni rien mais on en a profité aussi pour lui faire des radios des poumons et le test corona donc c'est le seul de la famille qu'il a eu le test a été négatif donc d'un coup il était rassuré et par contre on lui a donné quand même un traitement pour les poumons parce que il n'y a pas que le corona qui peut atteindre les voies respiratoires et donc visiblement il est encombré par quelque chose et donc il est sous traitement et on lui a demandé bien sûr parce qu'entre le moment où on fait le test et qu'on peut arriver à le dépister il y a peut-être une charge trop minime voilà donc on lui a vraiment demandé d'être confirmé même au sein de sa famille le plus possible mais de toute façon en combien de temps ? un jour ? c'est 14 jours qu'il demande dans ces cas là minimum quoi et voilà mais donc oui étonnamment il semblerait que je dis même si à un moment la population belge était certainement en droit de dire dites les gars il y a quand même un problème de gestion mais quand on regarde un peu plus finement ils n'ont pas hésité à prendre la décision de confiner les gens et ils l'ont fait beaucoup plus tôt même si par rapport aux recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé on les a prises tardivement donc mais on n'est pas les derniers à avoir décidé de confiner les gens et de prendre des mesures qui ont été appliquées voilà et il semblerait que ça porte ses fruits je dis bien il semblerait on est le 5 avril et pour l'instant les nouvelles sont bonnes on ne sait jamais que ça explose dans 5 jours parce que bien sûr comme il n'y a pas de test la mesure de la population infectée n'est absolument pas connue la seule chose qui est le seul baromètre c'est qui rentre à l'hôpital dans un état grave qui a besoin de respirateurs donc le nombre de lits occupés en réanimation et maintenant on a la balance avec qui rentre et qui sort et pour une fois il y a plus de gens qui sortent et il y a quand même pas mal de gens guéris j'ai oublié les chiffres mais il y a des milliers de personnes qui sont contaminées dont on a fait le test dont on en est sûr mais il y a aussi déjà des milliers de personnes pas dans la même mesure mais du style un quart qui sont sorties d'hôpital guéris donc en tout cas c'est encourageant il suffit de regarder en France ou aux Etats-Unis c'est la catastrophe donc pour l'instant tous les gens que je connais qui sont dans la région de New York c'est vraiment catastrophique voilà il y a des recherches qui se faisaient dans une université belge par rapport aux gens qui ont développé la maladie mais qui sont humiles ils le font partout dans le monde et c'est grâce à ces recherches là mais ils le font partout dans le monde qu'on pourrait envisager une manière de sortir du confinement qui ne sera certainement pas ce que tout le monde espère c'est-à-dire on dit maintenant tout le monde peut sortir ça n'arrivera pas comme ça visiblement ça sera par catégorie de personnes et de travailleurs parce que bien sûr il y a toujours cette notion économique qui vient j'ai manqué de dire polluer les débats parce qu'à un moment je pense que ça pollue mais bon le monde est ainsi fait qu'on ne peut pas ne pas y penser mais en tout cas dans un premier temps on s'est occupé de la crise sanitaire maintenant je pense que les mesures vont être comment arriver à relancer le pays et toutes ces études vont permettre certainement de prendre des décisions sur comment sortir du confinement par exemple déjà ici en Belgique une des pistes qui est évoquée et ça fait quand même pas mal de temps c'est que si on réouvre des choses les écoles réouvriront bien avant l'horeca tu vois parce que l'horeca le fait d'aller prendre un verre entre amis est le meilleur moyen et que ça propage très très vite tandis qu'à l'école si à un moment on a la certitude qu'il faudra faire des tests mais si on a la certitude que les enfants ne l'ont pas développé de manière grave parce que pour l'instant on a quand même vu qu'il y avait des cas dans les gens jeunes mais on peut imaginer que c'est grâce à ça qu'on va arriver au fameux 60% de populations infectées mais qu'il y a un moment où on soit de faire la maladie à un stade qui vraiment simplement une mauvaise grippe et puis tu te retapes assez vite enfin assez vite plus longuement qu'une grippe mais ton système immunitaire se développe et donc d'arriver à 60% de populations qui ont été en contact avec le virus et qui ont développé des anticorps ça ne se fait pas en un jour vu que le confinement est tout à fait à l'inverse de cette méthode qui serait laissée aller complet et donc il va falloir le faire par étapes et en tout cas en Belgique ils disent on ne rouvrira les écoles certainement en premier enfin d'abord certains métiers dont on aura vraiment besoin pour pouvoir simplement relancer si ça dure longtemps il n'y aura peut-être plus de papier cul sur le marché on va être content qu'il y ait des usines qui réouvrent pour pouvoir en fabriquer pour les Belges quoi tu vois donc tout ça tout ça a l'air d'être en tout cas bien maîtrisé et on croise les doigts comme toujours et que le but est d'arriver à sortir du confinement en toute sécurité et bien sûr dans un laps de temps qui n'est pas long pour simplement se faire plaisir que ça soit vraiment en toute sécurité le mieux enfin fait le mieux possible voilà ben grand merci et puis on peut s'envoyer des messages ou je te recontraite de toute façon pour les autres mais là pour la conversation ici je pense qu'on peut se dire bye bye gros bisous et bisous loin et tout ça et tout ça et tout ça ça va c'est très loin ouais je sais ciao non non si je voulais je vous conclure en disant que pour la semaine c'est la semaine on ne vit que du tourisme il n'y aura pas de tourisme et que c'est des comment dire là c'est un style de vie très très simple ici tu vois et c'est pour ça que j'ai choisi cet endroit pour vivre et donc ce qui les gens ont besoin de se rencontrer ils ont ils vivent des des contextes avec les les autres et là ça pèse vraiment beaucoup et c'est ça qui pèse le plus parce que c'est pas trop que les magasins ne vous permet c'est juste le rapport c'est les gens qui ont besoin de sortir d'être dehors et c'est terrible c'est terrible sans vouloir me plaindre mais je veux dire que le confinement pour des gens avec cette mentalité c'est vraiment un truc il reste à la maison il sacrifie pour ne pas qu'il y ait de contagion voilà c'est tout c'est très particulier c'est 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 triste à voir la ville comme ça du nord désert mais c'est partout dans le monde tu vois il n'y a pas une seule région du monde qui est épargnée par ça non non je sais bien je sais bien je sais mais bon voilà c'est l'impression que j'ai j'ai toujours vu cette ville toujours très très animée plein de gens partout qui se parlent ils sont très brouillants ils font des gestes et là il n'y a plus de rien ok donc patience mais à mon avis donc c'est jusqu'au 1er mai je crois que ça a été prolongé mais ce sera au-delà bien entendu et voilà on prend son mal en patience ça va gros bisous et bon point on aurait eu l'opportunité de m'exprimer sur ce que j'en vis de rien mais voilà un gros bisous et on se recontacte ok ciao 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 ciao